Musique Bonjour à tous c'est Saran et Sandar et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de dimanche dernier du vide grenier fake C'est pas un vrai vide grenier comme on vous l'avait dit la semaine dernière puisque c'est un rachat de collection tout simplement C'est dans le même principe les prix sont des prix de vide grenier Bon on va se répéter par rapport à la semaine dernière mais on est obligé Donc on a acheté cette collection à Titusland ce sont deux collectionneurs un couple qui se sont séparés d'une grosse partie de leur collection Et on est arrivé au bon moment faut savoir que c'était des gros collectionneurs Doctor Who Donc on a pu choper vous l'avez vu sûrement la semaine dernière des superbes items Doctor Who et on va continuer aujourd'hui Trêve de dervisersage derviser de dervisersion et en passant dans le vif du sujet On va commencer par trois petits cadeaux que nous ont fait en plus Titus et sa femme du coup Parce qu'ils sont tellement gentils qu'en plus de ce qu'on a commandé nous ont envoyé des cadeaux On vous a déjà montré la semaine dernière deux affiches de Mario et Sonic aux jeux olympiques Je vais commencer par vous présenter des petits trucs trop mignons Alors ça m'a trop fait rire ce coup mais je ne m'attendais pas à ça Je ne sais pas du tout ce qu'on va en faire franchement Bah moi je pensais à jouer à la dînette avec des serviettes d'Alec de Doctor Who Et des assiettes de Doctor Who Elles sont sous blister elles sont emballées Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça c'est la même marque en plus Gemma International Ça date de 2004 en plus c'est assez bleu Nous on les gardera aussi dans la collection Bah ouais carrément Bon pas en évidence ça ne sera pas le genre d'objet qu'on expose Mais ce sera dans un carton on saura qu'on a des trucs Doctor Who C'est ça C'est plutôt marrant Exterminate plate Exterminate Et pour continuer dans les cadeaux du coup tu l'as dit trois cadeaux Parce que oui encore un poster Cette fois-ci presque je pense le plus beau des cadeaux qu'on a eu Il me fait trop trop plaisir Si je vous montre que ça déjà vu les couleurs vous devez connaître Si vous connaissez la série bien sûr Là vous reconnaissez normalement l'ancien logo Voilà 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 On a le TARDIS avec une magnifique couleur de l'époque C'est un peu la régénération aussi Oui c'est vrai que c'est un peu les couleurs de la régénération tout à fait Ce qui est étonnant c'est que c'est le logo donc du coup du 9e et 10e Docteur Mais sur le poster nous avons le 10e et le 11e Donc David Tennant alias Kilgrave Et Matt Swiss Voilà alias le mec dans Terminator Le côté noir et blanc des portraits Et le côté très coloré jaune orangé du TARDIS c'est trop classe quoi On l'avait jamais vu ce poster je savais pas qu'il existait donc super content Je pense qu'il a été fait justement au moment où le 11e Docteur a été révélé Peut-être C'est pour ça en fait que c'est encore un ancien logo et tout ça Merci en tout cas beaucoup à vous Titus Land parce que vous êtes adorables Et ça nous fait vachement vachement plaisir parce que c'est du Docteur Who Je vais continuer avec un item dont j'ignorerai l'existence encore la semaine dernière C'est un laser disque pour ceux qui ont suivi Exactement on vous avait dit la semaine dernière qu'on avait acheté deux laser disques On vous en avait montré un Ça va être pareil pour pas mal d'items hein vous l'avez vu on a séparé en deux Donc là attendez vous à voir à peu près le même contenu que la semaine dernière Et c'est un laser disque de Spawn Yes Il est trop trop beau en plus Mais grave Il est vraiment magnifique En fait contrairement au Star Trek effectivement la semaine dernière qu'on vous avait montré C'est une vraie édition avec la couverture entière de Spawn quoi Y'a pas à marquer édition machin Ouais voilà c'est ça C'est TF1 vidéo qui édite ça Metropolitan Film Voilà tout à fait Il date de 97 J'avais 5 ans Et c'est un film de super-ro que j'aime beaucoup Qui est très 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 Kitch Ouais kitsch c'est ça voilà C'était un peu dans le délire des Batman de l'époque un peu gothique et tout Et du coup c'est marqué une nouvelle emblème de la bande dessinée américaine Dignes héritiers de Batman et Darkman Voici Spawn Il est parfait Le laser disque n'a aucun pet ni rien Contrairement au Star Trek de la semaine dernière Bon c'est pas très grave Cette fois-ci par contre il ne s'ouvre pas puisque ce n'est pas un double Il y a seulement deux faces Y'a pas besoin de plus avec tous les chapitres Ça aurait été cool qu'ils aient un Batman ou un truc comme ça Mais bon du coup un Spawn Non mais ils nous ont dit que les meilleurs étaient déjà partis Le laser disque c'était 5€ On vous a déjà dit le lot entier on l'a payé 130€ Et on vous rappelle que ces prix c'est avant négociation du lot La semaine dernière nous vous avions parlé des micro-universes Doctor Who Ces mini figurines dont on ne connaissait pas l'existence Donc c'est cool On vous avait dit qu'on avait acheté 4 vaisseaux de la semaine dernière Et de cette semaine On commence avec Sanctuary Base Rocket Avec du coup le Docteur 10 dans sa tenue d'astronaute J'adore cette tenue Le magnifique vaisseau appelé Sanctuary Base Rocket Avec du coup le petit docteur en tenue de cosmonaute Voilà très classe Avec la magnifique base ici colorée Car chaque vaisseau est présenté sur une base Donc c'est ça qui est plutôt cool Donc c'est sympa Toujours aussi sympa dans la collecte Alors ces trucs là on regardera les boîtes mais on va les déceler Pour pouvoir mieux les exposer en vitrine Parce que ça va être plus joli Faut garder les boîtes mais on va les déballer Et le quatrième et dernier Je suis trop content C'est presque mon préféré je pense Malgré le tardis de la semaine dernière C'est vrai qu'il était bien Le Captain Jack's Shula Ship Donc en fait c'est le vaisseau du Captain De Captain Jack Vous vous rappelez de ce vaisseau Il est vachement culte Parce que c'est avec Rose Tyler Dans le Londres bombardé Quand elle a le drapeau anglais En guise de t-shirt Elle est accrochée à un dirigeable En plein Londres en train de voler Et du coup il sauve Rose Et c'est là qu'il rencontre le docteur Et qui fait partie du coup de l'aventure Doctor Who Après et que du coup il y aura Après Torchwood le spin-off Avec comme héros le Captain Jack Harkness Le magnifique vaisseau sur un socle Cette fois-ci plutôt sobre Et le petit Jack Harkness en micro-universe Toujours 6 euros le vaisseau en boîte C'est un prix tout à fait raisonnable Franchement on trouve On en a un petit peu sur internet Comme d'habitude forcément Pour savoir qu'on ne connaissait pas la collection En plus c'est pas forcément courant De les trouver aujourd'hui On est très 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 contents Encore une fois Et merci beaucoup De nous avoir permis De racheter cette partie de votre collection Titus Lam Sachez que ce sera entre de très bonnes mains Et mis en valeur dans des vitrines Doctor Who On va laisser un peu de côté Doctor Who Ah bon ? Oui désolé J'ai même mis un t-shirt à l'effigie Docteur exprès Donc on va passer à des jeux vidéo Donc la deuxième partie des jeux vidéo Que nous avons acheté Je commence avec deux jeux Que j'affectionne beaucoup beaucoup Ce sont les Tekken Et donc là nous avons Tekken 5 Donc jeu de combat classique On va pas vous les représenter On en chope souvent en plus Complet Et que nous avions en platinium Mais nous avons pu rentrer en normal Et oui Le deuxième jeu Tekken Et là je suis très contente Parce que c'est justement Un jeu qu'on avait rechopé récemment C'est Tekken Tag Tournament On l'avait chopé sur Wii U Exactement La version Wii U Oui Et là du coup On a la version originale sur PS2 Donc c'est vraiment cool de l'avoir Alors ça brille un peu Je suis désolée C'est vraiment cool de l'avoir Parce que du coup C'est pas le Tekken qu'on trouve le plus souvent C'est vrai Pour moi en tout cas je le vois pas souvent Je suis pressée de le tester Parce que je n'allais pas essayer celui-ci Et il est bien sûr complet Les étapes en plus sont nickel chrome On enchaîne avec deux jeux Resident Evil Alors c'est un autre jeu Qu'on a aussi trouvé sur Wii Donc réadapté plus tard C'est le 4 Donc du coup Que nous rentrons en PS2 maintenant Donc c'est vraiment cool aussi La version originale C'est ça La version originale Et c'est du coup en plus Des Resident Evil Et tout le monde aime Resident Evil C'est vraiment trop bien Ce jeu d'horreur Complet aussi Et très très bonne étape Encore et toujours Je termine par un autre Resident Evil Celui-ci c'est Code Véronica X Alors celui-ci est en Platinium Mais on s'est dit Il faut le prendre Parce qu'il est super culte Et très dur à trouver Et c'est tellement bien De l'avoir dans sa collègue Oui Même en Platinium On s'en fout C'est bien C'est bien On le rechopera en normal Si jamais Si il passe par là Si le jeu il passe comme ça On le chope On fera de la pêche à la ligne On appelle le prix des jeux PS2 C'est 2€ le jeu Et donc un Code Véronica X A 2€ Ça fait plaisir Tous en fait A 2€ ça fait plaisir C'est pour ça que par exemple Un Tekken 5 qu'on a déjà en Platinium On n'hésite pas à le reprendre en normal Comme là Quand c'est pour 2€ Ça vaut grave le coup De remplacer son Platinium Dans la collecte Ça on peut pas dire Et bah du coup Pour continuer avec tes jeux vidéo Je vais présenter les deux derniers Les deux derniers sur deux consoles différentes On commençait avec un jeu de Wii U Sous blister Et ça ça fait très plaisir C'est pour ça qu'on l'a pris C'était 5€ Ça va c'est raisonnable Pour une console next gen Baila Latino C'est un jeu dense C'est pas du tout le meilleur jeu De la Wii U C'est sûr Mais il faut la voir Pourquoi ? Bah pour mon full set Wii U Tout simplement Et je suis du coup Très content de le rentrer sous blister Parce que ça je le déblisterais jamais J'y jouerais jamais Je connais même pas les musiques C'est un truc de ouf La vuelta S'acabou la merengue El tipi tipitero El tipi tipitero Ah y'a la macarena Ou le mix Titus Land c'est un couple Et la femme est brésilienne Bah oui Donc c'est mental Et donc je comprends le délire Mais oui bah c'est bon J'ai compris Et t'as vu y'a la toen Et c'est pourtant bien A pas les faire Donc je ne sais pas Je sais pas du tout Ce qui s'est passé Mais c'est cool Je suis content Et le deuxième jeu C'est un jeu en loose J'achète très rarement Les jeux en loose J'aime pas trop ça J'aime pas trop ça Mais là j'ai craqué Vu le prix Deux euros Et c'est pour ma collection Perso Et je ne l'avais pas Et en très très bon état Je dirai même état Irréprochable pour de la loose Et c'est tout simplement Le Pokémon jaune Je suis trop content Je vous le montre de plus près Il fallait que je vous le montre de plus près, ne serait-ce que pour le côté nostalgique de cette magnifique couverture avec Pikachu. Et oui, le Pokémon jaune qui fait suite, qui est sorti quelques mois, moins d'un an je crois, après Pokémon rouge et bleu. Ça se passe entre le dessin animé et le jeu, donc il y a des ajouts qui ont été faits par rapport au dessin animé. C'est le premier, du coup, jeu des troisième version Pokémon, parce qu'il y a eu ça après pour à peu près toutes les extensions. Comme par exemple Platine, qui est sorti après Diamant et Perle, la fameuse troisième version qui rajoute des choses. Et là du coup, on a Pikachu en starter, donc c'est vraiment trop cool. Bah cette version jaune est meilleure pour moi que la bleue et la rouge réunis, donc c'est vraiment cool. Parce qu'il faut savoir qu'en plus au Japon, ils avaient eu la version verte, que nous on n'a jamais eu. Très très content d'avoir ce petit Pokémon jaune en nickel état, mais vraiment irréprochable. Oui, on lose, mais 2€. On enchaîne avec que des Blu-ray. On en avait présenté aussi la semaine dernière, et là on vous montre le reste. Exactement. Et les Blu-ray, on vous rappelle que c'est 10€ les 3, et 5€ le Steelbook. Mais là, il n'y a pas de Steelbook. Donc, on commence avec un film que nous ne connaissons pas. Donc ça arrive des fois qu'on achète des films en Blu-ray. Même si on ne les connaît pas, ça nous est arrivé pour Transcendance, et on le regrette un petit peu. En fait, on l'a acheté en Steelbook en plus, en version collector. On l'avait vu, on a dit, oh ça va, il était à 5€ je crois, justement en magasin, le Steelbook. Oui, 5€, ouais. On avait fait, wow, trop bien, Transcendance, en plus, je ne sais pas pourquoi, on s'est dit Johnny Depp, c'est cool. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On a regardé le film, on a fait, oh my God, c'est de la merde. Du coup, on a le Steelbook de Transcendance. Si quelqu'un de vous est fan de Transcendance, on vous offre le Steelbook, avec plaisir. Voilà. On a vraiment passé un mauvais moment. Ah non, mais on se faisait chier, mais on se regardait, on se disait, mais c'est nul, c'est mal écrit, c'est nul, c'est mal joué. On était trop, trop déçu. Et là, du coup, j'espère que ça ne va pas se passer pareil pour ce film. C'est ce que j'allais dire, j'espère que ça sera bien. Si vous connaissez, vous allez nous en dire des nouvelles. C'est The Last Starfighter. Yeah, le titre dur à dire. Le dernier combattant des étoiles. Les poisses, oui. Les poisses, le fromage, les poisses. Non, c'est l'étoile, t'as raison, Stars, c'est l'étoile. Mais bon, Star Wars, tout ça. Star Wars, les gardes de l'étoile. Les gardes de l'étoile. Donc, c'est un film qui date des années 80. On s'est un peu renseigné dessus et ça a l'air cool parce que ça parle de jeux et tout. C'est ça, ça parle de jeux vidéo, effectivement. Ça fait penser un peu à Tron dans le délire, mélange de Star Wars et de Tron. En fait, il nous a envoyé la liste des Blu-ray qu'il avait. On a vu la tranche et on a fait, voilà, Tipo est cool, Starfighter, on a regardé sur Internet. Bien noté, pas bien noté, ça dépendait. Un peu ringard apparemment. On s'est dit, entre 3 et 4 euros le Blu-ray, on va prendre le risque de se le prendre. En tout cas, il est culte pour beaucoup de monde. Je me méfie quand ils disent que c'est ringard quand ça date des années 80. Parce que c'est facile de dire quelque chose, les années 80 sont ringards, de même temps. Mais c'est vrai en même temps, mais c'est facile. Mais oui, mais c'est un autre, voilà, c'est une époque. Oui, c'est notre époque, je suis d'accord. C'est une autre manière de faire le cinéma, effectivement. Le prochain Blu-ray, je te laisse se présenter parce que moi, je n'aime pas du tout cet acteur. Donc, je te le laisse. Mais tu n'as pas vu le film. Alors, on va faire comme, justement, la semaine dernière. Il y en a eu un seul. Merci à toi, dans les commentaires, avoir dit la semaine dernière, Sandar, il faut que tu regardes Stargate. Parce que je vous ai incité à inciter Sandar à regarder Stargate. Et là, dites tous dans les commentaires, si vous l'avez vu, Sandar, regarde Le Dernier Samouraï. Oui, tu n'aimes pas Tom Cruise. D'accord. Mais Tom Cruise, au-delà du personnage et tout, c'est quand même un excellent acteur, qu'on le veuille ou non. Je suis désolé, Mission Impossible, c'est génial. Il y a plein de trucs vachement bien. Minority Report, c'est un des plus grands films de SFX. Bon, c'est pas grand. On s'en fout. T'aimes pas, t'aimes pas, c'est ton problème. En tout cas, Le Dernier Samouraï, c'est trop cool. Ça parle du coup d'un personnage occidental qui devient samouraï, en fait, tout simplement. Donc, au Japon, forcément. En tout cas, c'est hyper intéressant, parce que du coup, pour le coup, le personnage est confronté du coup à du racisme, forcément. C'est quelqu'un qui respecte énormément la culture japonaise. Donc, il y a toute une ambiguïté. Et il a quand même été nominé au Golden Globe et aux Oscars. En tout cas, moi, je te jure que ce film est excellent. Très poétique, très beau, avec une très belle scène de fin, justement. Et donc, très content de rentrer ce Blu-ray dans la collection, parce que j'aime beaucoup Tom Cruise et j'aime beaucoup ce film. Vous me direz dans les commentaires, je fais confiance aux abonnés. On enchaîne avec un film que moi, j'aime beaucoup, cette fois-ci. Et moi aussi, donc on est d'accord ! On est d'accord. C'est l'étrange histoire de Benjamin Button, donc c'est avec Brad Pitt, cette fois-ci. Moi, j'adore Brad Pitt, par contrairement à Tom Cruise. Ah, moi aussi. Et donc, c'est le fameux film avec la personne qui naît vieux et qui rajeunit au lieu de vieillir, voilà. Justement, la vie à l'envers, en fait. C'est hyper passionnant. C'est un film en plus de David Fincher, que j'aime beaucoup, ce réalisateur. D'habitude, on ne comprend rien à ce film, mais là, on comprend, c'est cool. Non, ça dépend lesquels. Oui, ça, par exemple. Je dis ça, parce qu'il a réalisé un clip de Michael Jackson et personne ne comprend rien. Un clip, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est aussi avec Cate Blanchett, j'ai oublié de le dire. Oui, il y a des coups de Cate Blanchett. Voilà, qui est l'actrice préférée d'une amie à moi, vu que si tu passes par là, je te fais un coucou. On termine les Blu-ray avec un anime. Un anime que Sarah n'est très content de rentrer dans sa collection. En Blu-ray. Parce que c'est un Pokémon, version noir et blanc, le film. C'est ça. On a Pokémon noir, le film, Victini et Rechiram, et Pokémon blanc, le film, Victini et Zekrom. Oh, j'ai une petite carte Pokémon dedans. Ils m'ont mis une petite carte Pokémon dedans, je n'ai même pas vu. Oh, un petit Pikachu, que j'ai déjà forcément, mais c'est trop mignon. En fait, ici, vous avez Pokémon noir, le film, en DVD, Pokémon blanc, le film, en DVD, et ici, un Blu-ray avec les deux films. Donc, vous avez le fait voir. Je suis super, super content d'avoir un film Pokémon en Blu-ray. Les films d'animation en Blu-ray, c'est parfait, parce que c'est la haute définition. Ça se prête vachement bien au dessin, pour bien voir le dessin, tout simplement. Un jour, je serai le meilleur dessin. Je me battrai sans répit. Et nous allons terminer ce fake vide-grenier par un item, Doctor Who. La plus belle pièce pour nous du tout le bazar. En fait, il ne voulait pas s'en séparer à la base. Il nous a dit, écoutez, on vous kiffe, vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs, on veut bien que vous nous en séparer. On a négocié le prix pendant je ne sais pas combien de trucs, parce qu'on n'était pas d'accord sur le prix, c'était compliqué. Mais en fait, à la fois, on arrive à un accord vachement cool, c'est-à-dire qu'on l'a payé, cet item, entre 20 et 30 euros. Je ne peux pas vous dire le prix, parce que je ne comprends plus. Parce qu'on a fait un prix de l'eau, c'est super compliqué. C'est un item en boîte, Doctor Who, comme je vous l'ai dit. Forcément, époque, dixième docteur. David Tennant, Killgrave, Jessica Jones, toi-même, tu sais. Et en rapport avec les fameuses boîtes qu'on a acheté de Micro Universe. Eh ben oui, parce que Micro Universe, vous avez compris qu'il y avait 32 figurines. Eh oui. Ben voilà, le truc. Tout simplement, le TARDIS en boîte. Le TARDIS dans lequel on peut ranger les minifigures. C'est une espèce de boîte. J'avais le même genre de boîte, là, pour ranger les cartes à jouer Doctor Who. C'est génial. Vous avez derrière la collection complète. Sur le côté, la boîte ouverte, la boîte fermée. L'autre côté, la même chose. Au-dessus, la même chose. Devant, la même chose. En dessous, rien du tout. Et du coup, on va vous ouvrir ça. Voici à quoi ça ressemble. Alors en vrai, c'est trop classe. Elle est en texture bois, comme dirait Sansan. Texture bois avec la petite truc du TARDIS un peu jaunie. Et c'est une boîte, vous voyez, avec une poignée. On peut se balader avec dans la rue. Oui, j'ai ramené les Micro Universe. Et donc, quand on ouvre cette boîte, qu'est-ce qu'on a dedans ? Eh bien, la collection des Micro Universe figurines Doctor Who en complète. Alors, il y a des trous, mais c'est parce qu'il y a tout simplement celle qu'il y a dans les vaisseaux qu'il faut rajouter dedans. En haut, le docteur, avec un hood de l'autre côté. Plein de petits personnages vraiment trop cool. C'est vraiment, vraiment trop chouette. Il y a même la petite toupie qui se met dedans, là, pour rejouer au jeu. C'est vraiment trop cool. Oui, on ne vous l'a pas dit, mais c'est un jeu à la base, en fait. Exactement. Et donc, du coup, nous, c'est trop cool. On ne connaissait pas la collection il y a encore trois semaines de ça. Et là, on se retrouve avec la collection complète. C'est vraiment, vraiment trop cool. Que vous dire d'autre de plus ? Bah, rien. Pour un fan de Doctor Who, c'est vraiment cool. On pourra les exposer dans notre vitrine. Ça va être vraiment très, très joli. Avec les vaisseaux à côté, ce sera vraiment, vraiment trop classe. Donc, voilà, c'était ça le dernier item. Mais alors, vraiment, pour nous, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Parce que c'est ce qui, vraiment, nous tient à cœur. Merci, merci beaucoup à Titus Land. C'était vraiment une très belle vente. Au niveau prix, c'était cool. Au niveau des items, on est super contents parce que beaucoup de jours sont passés avant. Nous, tout ce qui était le plus rare, entre guillemets, est parti. Sauf Doctor Who, parce que Doctor Who, il n'y a pas tant de fans que ça. Donc, du coup, c'est toujours cool. On arrive toujours à trouver le Doctor Who encore à bon prix. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous a plu, à vous les abonner. Parce que, pour le coup, je pense que même si vous n'êtes pas fan de Doctor Who, il y avait vraiment des trucs cools. Ne s'as qu'en jeux vidéo et en Blu-ray. Franchement. Et puis, du coup, la semaine prochaine, on reprend avec un vrai vide-grenier. Et ça, ça va être bien. Voilà, c'était la petite pause. N'oubliez pas que dans la description, vous avez les liens pour Titus Land. Exactement. Pour aller voir du coup ce qu'il lui reste. N'hésitez pas à lui envoyer des messages et tout ça. Il est très gentil. Mouais, ça va. Il est pas mal gentil. Il est très gentil. Il est souvent sur les lives aussi. Donc, si vous voulez le choper par là... Exactement, vous pouvez lui parler sur les lives que vous voyez sur Les Family. Il lui reste encore beaucoup, beaucoup de livres. De la BD vraiment cool. La BD de chez Soleil. Des livres de jeux de rôle. Plein de trucs comme ça. Donc, allez faire un tour sur sa page Facebook. En tout cas, nous, on vous fait plein de gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça fera très, très plaisir. Le petit abonnement aussi. Le petit subscribe, oh fuck. On vous fait plein de gros bisous. Surtout moi. Parce que Sandard ne vous aime pas. On peut le dire. Clairement pas. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut !